La taxation à la nationalité, tout comprendre quand nous sommes français expatriés ou futurs expatriés et arrêter avec le contenu qui n'y connaît strictement rien, une bonne fois pour toutes. Et en bonus, nous verrons comment avoir le passeport d'une grande puissance sans débourser un euro en 6 mois, tout en étant payé pour l'obtenir, donc assure-toi bien de rester jusqu'au bout. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de notre chaîne H-Stratégis dans laquelle on va s'intéresser à la taxation sur la nationalité si elle était mise en place et ce de manière dépassionnée. Pour t'expliquer que même si le NFP n'a pas été au pouvoir, pourquoi même s'il avait été au pouvoir, cela n'aurait affecté que ce qu'on peut qualifier de gitampreneur, excessivement mal structuré, ayant fait trois recherches sur Internet avant de mettre en place leur structuration. À qui va s'adresser cette vidéo ? Elle va s'adresser autant aux personnes qui souhaitent s'expatrier que déjà expatriées, comme j'aime à le dire, puisque même si je ne pense pas que la taxation à la nationalité arrive de suite, je pense que des clauses anti-abus, et on va le voir sur le modèle italien, peuvent être facilement mises en place. Et on va se projeter sur un horizon de cinq ans, et pas uniquement dans quel pays je vais partir pour ne pas payer d'impôts. D'ailleurs, tu trouveras beaucoup de contenu en lien avec l'expatriation sur la chaîne, donc n'hésite pas à le consulter. Les rappels habituels, tu as l'habitude, pense à t'abonner à la chaîne, pense à lâcher un like, surtout que cela va être sans langue de bois, donc on risque d'avoir du dislike de la part de certains, et en plus cela nous aidera énormément avec le référencement, et ça ne te prendra que quelques secondes, donc je t'en remercie d'avance, et je remercie tous ceux qui prendront le temps. Notre communauté privée, notre cercle privé sur Discord, tu peux nous rejoindre entièrement gratuitement, le lien se trouve sous la vidéo et en haut à droite, et tu pourras échanger avec la communauté gratuitement, poser tes questions, tu as un canal dédié à l'expatriation, les gens partagent à la fois leur expérience, leur destination, leurs difficultés, leurs questions, donc n'hésite pas, c'est entièrement offert, tu aurais tort de t'en priver. Donc rentrons dans le vif du sujet, avec la taxation à la nationalité. Un tas de contenu a fleuri très récemment sur internet, et tu en as peut-être vu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, autour de la taxation sur la nationalité, avec la possible, même si aujourd'hui elle n'est plus du tout possible, arrivée du NFP et de sa poufiasse, qui était la seule à croire qu'elle allait devenir première ministre, et qui avait sans doute déjà imprimé ses cartes de visite. Or, c'est un sujet qui remonte à pas mal de temps, car avant Mélenchon, avant la poufiasse dont j'ai oublié le nom du NFP, le premier à en avoir parlé, était Nicolas Sarkozy en 2012, si ma mémoire est bonne. Et sur internet, on a le discours de vendeurs de solutions miracles, et principalement de second passeport, qui est un business très lucratif. Le business du passeport, et d'avoir un passeport d'une république bananière, une île dans les Caraïbes, que t'es incapable de mettre sur une carte, c'est excessivement rentable pour ces gens. Donc, sur internet, on a l'habitude, par exemple, de nommer de capitalistes qui renvoient une image très sérieuse, qui est vue comme une société sérieuse, tellement sérieuse qu'un de ses clients, pour le remercier de son sérieux, l'a mis au tribunal en ce moment aux USA pour escroquerie. Et il parle souvent de diversification, de plusieurs passeports et tout ça. Et te vend une fortune 50 000 dollars des solutions foireuses, ou 18 000 dollars un PDF avec un plan de route. C'est-à-dire, ouais, tu vas t'expatrier, tu vas faire ça, un petit PDF, ça fait cher le PDF, mais c'est lui qui a sans doute raison. Ces gens vont utiliser un discours anxiogène en faisant abstraction de la réalité. Je prends par exemple, je fais référence à la vidéo de nommer de capitalistes qui était en voiture, en plus, ce n'était même pas stabilisé, même moi, avec des moyens plus faibles, je sais stabiliser l'image, où il expliquait que ça arrivait partout, qu'il le disait depuis longtemps, sans pour autant connaître la différence entre un système juridique américain très particulier et un système européen. Et sans prendre en compte des éléments excessivement importants, l'échange d'informations, la structure juridique, les normes juridiques. Et tout ça, on va en parler. Ce discours anxiogène, qu'on soit d'accord, c'est pour te pousser à acheter. Couplé à l'urgence, tu es un duo gagnant, parce qu'on va dire, ouais, ça va arriver vite, donc il faut vraiment que tu partes. achète vite un passeport à 200k en me payant 50k avant que la loi arrive et que l'État te prenne tout ton argent. On va être ici dans le réalisme, même si souvent, on m'a assimilé du discours de la peur, mais si une vidéo te fait peur, je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer quand tu recevras un courrier dans ta boîte aux lettres. Le but n'est pas de faire peur, le but est de faire prendre conscience et le déni de réalité le pire ennemi de l'entrepreneur. Il faut comprendre également l'impact de la fiscalité et de la taxation à la nationalité et ce qu'elle l'emporte. Le premier point que j'ai envie d'évoquer sur la taxation à la nationalité, c'est que cela concerne tes revenus personnels. C'est-à-dire que si demain, la taxation à la nationalité, elle passe, tu vas être frappé sur tes revenus personnels, mais pas tes revenus d'entreprise. Sauf si bien évidemment, tu fais une LLC au Delaware ou au Nouveau-Mexique sans la moindre structure, y compris les LLP. Je parle souvent de double étage sur la chaîne, mais peu de personnes le mettent en place malgré les rappels incessants. De plus, il y a un tas de revenus personnels qui ne sont pas imposés légalement en France. Et ça, ça a une importance assez particulière. Par exemple, demain, même en étant résident fiscal français, avec certains montages, certaines sociétés dans certains pays, tu peux recevoir 100 000 euros de revenus qui seront frappés tout simplement d'une flat tax de 20% et qui ne seront pas imposés en France. Il y a un partage d'imposition selon le pays, selon la catégorie de revenus. Donc, même si tu as la taxation de la nationalité, tu auras toujours 80 000 euros net. Et je ne te parle pas du dividende qui lui est imposé, qui est un partage d'imposition entre le pays au travers d'une retenue à la source et du pays de résidence. Donc, il faut parler en plus de la taxation, également de la base imposable. Sur quoi cela s'applique ? Par exemple, aux États-Unis, je pense que tu as les 100 000 premiers dollars qui sont exonérés. Je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité américaine, donc je ne vais pas trop en parler. Mais si des personnes ont vu des vidéos, n'hésitez pas à le dire. Et il va falloir également s'assurer de créer des revenus à taxation, on pourrait dire, territoriales. Par exemple, c'est des choses que j'évoque sur les vidéos et notamment l'expatriation capitaliste avec un exemple de stratégie capitaliste. Via de l'investissement dans une classe d'actifs en choisissant bien ton pays, tu peux avoir sans limitation de revenus, un revenu taxé uniquement à 10%, même si demain, tu redeviens résident fiscal français. D'où l'importance d'utiliser les expatriations, pas uniquement pour économiser l'impôt, mais également pour te créer des revenus qui ne seront pas taxés dans ton pays de résidence et qui t'offriront énormément de liberté. Ce revenu n'étant pas taxé en France, mais pourra cependant faire monter ta tranche d'imposition en te rendant imposable à une TMI plus élevée tes autres revenus, mais ne sera pas frappé d'une seconde taxation. Donc imagine que demain, tu reçois 300 000 euros de revenus de la sorte, même en étant résident fiscal français, même avec la taxation et la nationalité, il te restera 270 000 euros net, même en étant un résident fiscal français ou taxé sur la nationalité. Est-ce que c'est gênant ? Non, je ne pense pas. Mais c'est des stratégies de géodiversification capitaliste avec un peu de vision qui imposent également de bien choisir ces pays et de sécuriser en quelque sorte son futur avec ses rentes actuelles. Et également, il faut comprendre que l'entrepreneur, et j'insiste sur l'aspect capitalisation, il capitalise en personne morale, c'est-à-dire au travers de ses sociétés. Sa société, elle a également une nationalité et une résidence fiscale, à l'exception des sociétés de personnes comme les LLC. Même si tu es taxé sur le passeport, que ta société, elle n'est pas résidente fiscale en France. On rappelle, tu crées une société offshore en étant en France, elle est résidente fiscale française si tu l'opères depuis la France. C'est-à-dire que si tu as une limited ou une OU, elle n'est pas résidente fiscale de ce pays. Elle est résidente fiscale en France. Elle est résidente du pays depuis lequel tu l'opères. Cette notion existe également dans l'ensemble des pays sous sa même définition, que ce soit le Panama, le Paraguay, la Thaïlande, l'Indonésie. Donc, lorsque vous êtes dans ces pays avec une société offshore que vous gérez, la société offshore, elle n'est pas résidente du pays. Elle est résidente du pays de là où vous la gérez. Donc, niveau fiscalité territoriale, cela ne marche pas. Donc, revenons à notre riche capitaliste. Vu qu'il capitalise sur sa société, même s'il est taxé à titre personnel, cela ne va rien changer. Cela ne va pas impacter son processus d'enrichissement. Oui, cela va impacter Jean-Michel qui va sortir le maximum de revenus pour aller prendre la Lamborghini qui flambe et tout ça. Mais eux sont des consommateurs, ne sont pas des capitalistes. On avait fait d'ailleurs un short sur un milliardaire français dans son jet qui expliquait qu'il n'avait que 5000 euros de salaire et pas de dividendes. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. N'hésite pas à la regarder. Et je peux te dire que 5000 euros, et pourtant, il était dans son jet. Donc, il faut comprendre que l'entrepreneur capitaliste va capitaliser sur sa personne morale et que la personne morale, elle a une nationalité, elle a une résidence fiscale. Le modèle américain, parce que souvent, on prend l'exemple des États-Unis. Alors, il y a plein de choses que les Américains font qui ne marchent pas uniquement en Europe. Si tu vas aux États-Unis et que tu te dis, « Oh putain, il y a vachement de pick-up, je vais ouvrir une concession de pick-up en France qui fait 7 mètres de long et qui consomme 25 litres au 100. Donc, en plus de te faire jeter des tomates ou de te le refaire peindre en orange par des écolos, tu ne vas pas décider d'ouvrir une concession de pick-up même s'il n'y en a pas en France. Il faut analyser dans le cadre du système juridique, il faut analyser le modèle, la taxation sur la nationalité américaine, les normes d'échange et de comprendre comment ça a été mis en place. Il faut savoir que la taxation sur la nationalité américaine, elle a été prévue quasiment dès le départ, y compris avec des exceptions juridiques dans leur système de normes. Dans leur système de normes juridiques, on ne va pas faire un truc constitutionnel, c'est souvent, vous en foutez, vous voulez comprendre. Il suffit, par exemple, de comparer une convention fiscale entre la France et les Etats-Unis avec une convention entre la France et, par exemple, le Canada. Tu vas te remarquer, et il me semble que c'est l'article 29, si je ne dis pas de conneries, que tu as un mécanisme qui est prévu dans cette convention qui est une saving clause ou clause d'épargne qui a été introduite. Cette clause permet de conserver le droit aux Etats-Unis de taxer. Cette clause n'est dans aucune autre convention fiscale avec la France, avec les autres pays. Donc, pour faire la même chose que les Etats-Unis, la France, elle va devoir renégocier ou dénoncer, c'est-à-dire dénoncer, c'est-à-dire on arrête l'application de la convention fiscale, ce qui va poser un gros problème avec les sociétés du 440 qui risquent de se barrer et la situation économique sera encore pire. en réalité, elle va devoir renégocier l'ensemble des 120 conventions fiscales dont dispose la France. À titre d'exemple, la renégociation de l'accord franco-luxembourgeois, pour ceux qui ne sont pas bons en géographie, ce n'est pas trop loin de la France. La renégociation de cet accord a pris 4 années, alors que c'est un pays frontalier et que la France, en globalité, ça veut dire si on prend en compte les transfrontaliers, les échanges économiques et tout ça, ça représente 15 à 20 % du PIB luxembourgeois. Et ils ont mis 4 ans. Donc, multiplie ça par le nombre de pays et tu vas avoir le résultat. Donc, tu auras le temps de cracher ton business avant que ça soit mis en place. Ou même, tu auras le temps d'obtenir la nationalité du pays dans lequel tu es expatrié, dans certains cas, avant que la convention soit renégociée ou de toute façon, ça n'aura très peu d'impact parce que tu seras sur une phase de capitalisation et pour t'enrichir, il te faut entre, si on dit 5 ans, c'est massif. Donc, tu auras le temps de récupérer la nationalité d'un autre pays. Et tu auras le temps de faire de l'argent en masse, de te créer des revenus détaxés comme je l'ai évoqué précédemment. Également, il faut comprendre la norme d'échange d'informations américaine. La norme d'échange d'informations américaines permet l'enforcement, l'applicabilité de cette taxation aux Américains qui sont en dehors des États-Unis. Il faut avoir conscience de la possibilité de détenir les informations fiscales de ces ressortissants établis à l'étranger. Actuellement, tu as trois normes d'échange d'informations, dont deux automatiques. La première, c'est le FATCA, qui est la norme américaine qui est basée, elle, sur la citoyenneté et pas la résidence fiscale. La seconde, qui est en France, qui est le CRS, pour Common Reporting Standard sur le modèle OCDE, copié sur le FATCA, mais lui, quant à lui, est basé sur la résidence fiscale du contribuable et non pas sa nationalité. C'est le modèle qu'il utilise en Europe, dans le monde, à part les Américains, parce qu'ils ont le FATCA, qui est censé être réciproque, mais manque quelquefois un peu de réciprocité, mais répondent à toutes les demandes cependant quand elles sont adressées. Et ensuite, à l'échange à la demande, même dans un pays qui n'a pas signé le CRS, il va échanger les informations à la demande avec l'autre pays. Et de toute façon, lorsque tu as un contrôle fiscal, ils font toujours une demande d'échange pour avoir plus d'informations. Ce qui veut dire concrètement que sous le FATCA, un Américain résident en Estonie disposant de comptes bancaires à Singapour va avoir ses comptes communiqués de Singapour à l'Estonie sous le CRS, car il est résident fiscal estonien pour la banque à Singapour, mais également aux USA, puisque la banque à Singapour aura signé le FATCA. Donc, ça sera communiqué partout. Un Français qui part demain en Estonie, qui a un passeport français, avec des comptes bancaires N26 en Allemagne, on s'en rapproche plus de la réalité, mais on va garder un peu l'exotisme, et également à Singapour, verra ses comptes uniquement communiqués de l'Allemagne et de Singapour à l'Estonie et pas en France, car il est résident fiscal estonien. Ce qui veut dire que même s'il en France instaure une taxation à la nationalité, elle n'aura pas accès aux informations, puisque ces dernières ne seront pas échangées automatiquement et qu'elle ne pourra pas les comparer contrairement aux Américains qui, eux, reçoivent des informations de partout. Et ça, c'est très important de le dire. Mettre en place un système qu'on ne peut pas contrôler, ça va être très complexe. Il faudrait renégocier les normes d'échange. La France est, de surcroît, un pays au sein de l'Union européenne au cas où vous ne le savez pas. La France fait partie de l'Union européenne et il faut considérer cela au niveau européen. Donc, il faut prendre en compte l'Union européenne par rapport aux droits de l'Union européenne, car une taxation sur la nationalité, elle est, selon moi, contraire aux droits européens, notamment sur les grandes libertés européennes qui sont notamment la liberté d'établissement. Tout entrave à la liberté de s'établir dans un autre pays et contraire aux droits européens. Donc, une taxe sur la nationalité serait contraire aux droits européens et inapplicable en Europe, car elle entraîne une entrave à s'établir partout. Si tu vas te mettre dans un pays où tu as un niveau de vie où ça coûte beaucoup plus cher et que tu dois payer le double d'impôts, ça risque de faire mal. Et il y aurait également une rupture d'égalité. Il y a des pays où tu payes plus d'impôts sur le revenu qu'en France. Est-ce qu'à ce moment-là, la France te rembourserait, te donnerait un crédit d'impôt, un crédit d'impôt pour ceux qui payent plus d'impôts ? Quand moi, j'étais aux Pays-Bas, mon impôt sur le revenu était plus élevé que même si Mélenchon passait au pouvoir. Donc, est-ce que la France me verserait le delta, le delta que je payais en plus ? Elle pourrait être légale en dehors de l'Union européenne, mais pas possible en Europe. Bien évidemment, il y a les gens qui vont me dire « Ouais, mais la France, elle fait déjà avec Monaco. » Et avant que tu te jettes dans les commentaires, Monaco, premièrement, n'est pas dans l'Union européenne. De deux, l'accord a été signé dans les années 60, je dirais 62 ou 63, avec une phrase très symbolique du général de Gaulle marquant la fin du litige entre le prince Régnier et le général de Gaulle sur le dossier Radio Monte Carlo, RMC. « Faire le blocus de Monaco ne me demandera que deux panneaux sans interdit. » Ça, c'était une belle phrase en banque de politique comme ça aujourd'hui. De surcroît, il faut savoir qu'à Monaco, les banques monégasques sont reliées à un système d'échange d'informations franco-française qui s'appelle le FICOBA. Donc, les comptes bancaires monégasques sont raccordés à FICOBA, ce qui permet d'avoir accès à cette information. Il faut comprendre que pour la France toute seule, c'est impossible d'y aller sans que l'Europe le décide. Ça servira d'argument cette fois-ci aux amoureux du Frexit. Pour que cela soit crédible, il faudra que ce soit l'ensemble des pays européens qui se mettent d'accord pour le mettre en place. Ce qui nécessite l'accord des 27, y compris des pays comme Malte et Chypre qui risquent de voir leur population d'expatriés quitter immédiatement le pays. Donc, cela va prendre du temps, ce qui laisse le temps de se concentrer à la fois sur son business et de se soucier de cette problématique ensuite, notamment dans une phase de capitalisation. Si demain, tu as 10 millions sur le compte, ce n'est pas un problème. Mais pour avoir 10 millions sur le compte, tu n'auras pas, tu auras beaucoup moins d'autres problèmes également. Également, il faudrait qu'il fasse une refonte de l'échange d'informations qui est possible au niveau européen sur le même modèle des Américains. L'Europe pourra, dans son ensemble, elle a le poids économique, mettre un échange d'automatique d'informations sur le modèle américain basé sur la résidence fiscale mais également sur la nationalité demandant aux banques du monde entier de communiquer les personnes qui détiennent des comptes avec des passeports européens. Elle a la puissance économique suffisante pour le faire, elle n'a peut-être pas la puissance politique pour le faire en obligeant les banques directement. car il faut savoir que pour le FEDCA, c'était soit le gouvernement et donc les banques communiquaient l'ensemble des informations à l'administration fiscale du pays et c'était l'administration fiscale du pays qui le soumettait à l'IARS américain ou c'était les banques qui pouvaient faire un accord directement avec l'IARS américain pour communiquer directement au fisc américain. Si le gouvernement refusait que les banques ne le faisaient pas, très simple, retenu à la source de 30% sur leur activité américaine donc on pourrait faire exactement la même chose en Europe et je vous assure c'est un incentive qui est très efficace car quoi qu'on dise lors de la mise en place du FEDCA et la négociation du FEDCA et en 2014 il y a eu un refus de la Russie de signer le FEDCA donc les Russes ont dit non non on ne communique pas aux Américains et en plus il y avait les sanctions à cause de l'invasion de la Crimée où on va mettre un autre terme pour éviter le commentaire et toutes les banques russes alors que le gouvernement ne voulait pas communiquer les informations ils se sont pressés d'aller voir l'IRS et c'est les banques russes qui ont signé directement avec le fisc américain pour communiquer elles-mêmes les informations car le gouvernement ne voulait pas signer et qu'ils ne voulaient pas se prendre 30% de retenue à la source sur leurs activités américaines donc on pourrait faire la même chose mais uniquement au niveau européen et pas au niveau français la clause anti-abus expatriation fiscale sur modèle européen largement probable alors ça c'est quelque chose qui est important car c'est présent dans plusieurs pays européens dont l'Italie la France pourrait inclure une clause anti-abus qui va frapper les gens pensant notamment être à 0% dans des pays à fiscalité territoriale et retourner l'LC contre eux ou ceux vivant à Dubaï voulant éviter au maximum l'impôt sur les sociétés en se versant des gros salaires eux ils vont morfler le modèle italien et qui est présent dans d'autres pays l'Italie n'est pas le seul à le faire ce modèle il prévoit que tu restes résident de ton pays résident fiscal de ton pays sur une certaine durée si tu t'expatries que pour des raisons fiscales ou si tu t'expatries dans un paradis fiscal tu peux apporter la preuve contraire c'est à dire que ça frappe pas tout le monde mais quand tu vas dire que tu pars à Dubaï que tu crées ta société à Dubaï et tout ça ça va être un peu difficile mais c'est le mécanisme de clause anti-abus qui pourrait être très facilement ajouté c'est juste une ligne il n'y a rien à changer ça concernerait certaines personnes pas d'autres personnes mais très facile c'est excessivement simple à mettre en place puisqu'il suffit de mettre une nouvelle ligne dans l'article 4b du code général des impôts cette modification n'entraînerait pas automatiquement la renégociation des conventions fiscales même si pour être totalement appliquées sur l'ensemble des pays elles devraient être renégociées mais ça permettrait de frapper les gens notamment qui ne sont pas frappés fiscalement les gens qui ne sont pas résidents fiscales au sens international qui sont des clauses différentes du droit national et ça impacterait principalement la catégorie d'entrepreneurs qu'on qualifie gentiment de jitempreneurs ou autres personnes croyant que pour être à 0% d'impôt il suffit de faire une LLC dans un pays à fiscalité territoriale eux ceux-là y prendront ou ceux à Dubaï et vu que tous les bénéfices de la LLC c'est du revenu personnel ils ne peuvent pas capitaliser sur leur société donc ils ne peuvent pas se protéger même si la fiscalité sur la nationalité est mise en place il ne faut surtout pas mettre de LLC bon si ça arrive ils vont ressentir la quenelle sauce épicée relevé à la RISA avec un peu de polonium à la Russe également ça ne s'appliquera pas à l'Europe selon moi à cause d'un principe qu'on retrouve sur plein de clauses anti-abus en Europe qui s'appelle le principe de sauvegarde et qui est contraire au droit européen ce système ne pourra pas s'appliquer au sein de l'UE ce qui donnera un avantage notamment à ceux qui vont mettre des doubles résidences fiscales qui vont bien choisir leur résidence fiscale qui vont réussir à mettre des stratégies en place notamment j'en avais parlé sur le double kebab dubaïotte que j'ai évoqué sur la chaîne si demain tu as ça tu es obligé de le faire si tu ne veux pas morfler mais c'est largement faisable et ça va frapper certaines destinations avec des pays qui n'ont notamment pas de convention fiscale ça va frapper également des destinations comme Dubaï où il y a des clauses et ça je l'ai déjà évoqué sur plein de contenus qui a des clauses très particulières dans la convention fiscale qui prévoit qu'on ne peut pas opposer la convention fiscale donc c'est important de le savoir c'est important de s'y préparer et c'est également quelque chose à mettre en place dès le départ c'est de ne pas attendre que ça soit mis en place je vous avais prévu comment obtenir un passeport d'une grande puissance mondiale anti-walk en 6 mois tout en étant payé pour l'obtenir ça c'est le petit bonus de la vidéo car c'est quelque chose qui a été très peu discuté même nomades capitalistes n'en parlent pas c'est disponible depuis janvier 2024 il y a eu un décret qui a été passé effectivement la Russie accorde la nationalité et le passeport pour ceux qui s'engagent dans l'armée sur une période de 6 mois il ne faut pas croire ce qui est dit sur LCI et les médias occidentaux qui sont tous des menteurs comme le dirait Idriss Aberkan du côté russe l'armée c'est le club les soldats font la fête du sport des activités entre eux donc un moyen facile en plus tu es payé pour obtenir un nouveau passeport et tu peux l'obtenir sur un engagement de 6 mois donc pour faire ça il suffit de te rendre dans un centre d'enrôlement de l'armée russe te porter volontaire et le tour est joué et dans 6 mois tu as le passeport russe c'est le petit bonus ça ne te coûtera rien tu auras de la géodiversification et en plus tu auras 6 mois de vacances sur le front ukrainien bon ça sera plus des vacances d'hiver parce qu'il va faire un peu froid mais ça peut te servir c'est important et ça peut intéresser beaucoup d'entre vous qui adorez la Russie donc en plus la Russie a un système fiscal très avantageux n'hésitez pas il faut savoir saisir ces opportunités c'est une one time life offer il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte donc il va être temps pour moi de conclure après cette note humoristique si nous avons une bonne innée nous devons attendre à la tester sur 5 à 7 ans et parfois plus très peu d'entreprises sont disposées à faire cela ce qui nous donne un énorme avantage cela vient d'un e-commerceur américain qui s'appelle Jeff Bezos et le long terme c'est une culture c'est un état d'esprit ce n'est pas simplement se dire dans 3 ans on va faire ça c'est Bernard Arnault directeur d'une petite entreprise familiale française comme tu le vois tu ferais mieux de te soucier de ton business de la création de son capital la création de sources de revenus détaxer pour garantir ta liberté mettre une vraie stratégie capitaliste que chercher des passeports sur internet et faire le Jason Bourne aucune utilité à part se servir de ton ignorance par ses vendeurs pour te vendre le passeport d'une république bananière quelque part sur un globe que tu n'arrives pas à placer par contre si la clause d'abus passe j'espère que tu as bien constitué ta stratégie que si tu as une LLC elle est bien faite en double étage qu'elle est bien structurée car si ce n'est pas le cas cela va littéralement te coûter 20 fois plus cher que de le faire correctement donc vaut mieux prévoir que subir donc tu devrais t'y intéresser pour ça et pour aller plus loin tu as t'es programmé du contenu offert je t'ai fait une formation expat stratégique pro entièrement offerte le lien se trouve dans la description et pour ceux qui veulent mettre en place une stratégie sur l'expatriation stratégique et capitaliste et rejoindre la boîte à outils Borderless Entrepreneur je vous offre un appel pour discuter de votre projet le lien se trouve également dans la description et tu trouveras et tu trouveras plus de contenu sur la playlist expatriation sur la chaîne et notamment les comparatifs des expatriations capitalistes je te souhaite une excellente journée une excellente soirée n'oublie pas de lâcher un like ou de m'insulter dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très vite ciao